C'est une excellente occasion de nommer M. Majer parce qu'il n'est pas seulement un sportif reconnu avec une histoire de vouloir, mais aussi il est très engagé dans la jeunesse, dans l'éducation des jeunes générations. Il est déjà ambassadeur pour la paix et la réconciliation en Afrique. En lui nomant comme ambassadeur de bonne volonté, je pense que nous pouvons promouvoir le dialogue, les coopérations mutuelles, la non-violence. Ce sont, je dirais, les valeurs mobilisatives du sport. Et ce, c'est notre objectif aussi. Je vous remercie de l'UNESCO et de la directrice générale pour cette conférence. C'est une conférence. J'espère être à la hauteur de cette conférence. J'espère qu'on réalisera ensemble des projets d'autres mobilisatives. Et voilà, c'est un geste qui m'honore. Comment voyez-vous cette mission ? Écoutez, c'est une mission très facile, c'est sûr. Mais ensemble, déjà là, on réalisera des projets qui me seront tracés par l'UNESCO. Et voilà, on attend le moment au porteur pour essayer de réaliser tout ça. C'est une fierté. Je la ressens d'avoir en tant qu'épouseuse de l'Unterre, mais aussi en tant qu'Algérienne. C'est un titre, mais au-delà du titre d'ambassadeur. C'est un engagement moral, physique et matériel. Et je pense que ma mère aime ça. Il a les moyens de le faire. C'est quelqu'un de généreux dans l'âme et je pense qu'il est à la bonne main. Pour moi, c'était comme une évidence. C'est quelqu'un qui a toujours mis son nom au service des plus démunis. Donc, ça me paraît une suite logique. Je donne votre accord et on sera à l'auteur quand même. Ça fait 27 ans qu'on est mariée. Oui. J'ai pratiquement partagé toute sa carrière. Que des bons moments, des émotions. Même dans les moments qui n'ont pas été forcément bons, on en a tiré des leçons. Et finalement, c'était un bonus dans les sorties gagnées. Eh bien, moi, ce sera la coupe intercontinentale en Uruguay. Ils ont joué en plein neige. Et c'était à 3h du matin. Et on avait vu ça en direct à 3h du matin à partir du Portugal. Et c'était magnifique. Kaka avait été élu meilleur joueur à Toyota et tout ça. Exactement. Donc, pour moi, ça restera le plus beau souvenir. Et d'ailleurs, à cette époque, le lendemain, les journaux n'ont titré « El Tigre et la Neige ». J'ai adoré ce matin. Merci, mesdames. Aujourd'hui, on est de bonnes choses. Ça, c'est sûr. C'est durant 3 ans de carrière de football. C'est vrai qu'on garde quelques empreintes. C'est surtout pour parler de la coupe intercontinentale. C'est un honneur pour moi de gagner cette coupe du monde de club. Parce que la coupe intercontinental, c'est la coupe du monde de club avec l'FC Porto. J'ai pas eu la chance de gagner ça avec mon pays. Mais j'ai gagné avec l'FC Porto. Et j'ai eu la voiture Toyota comme meilleur joueur du match. Je suis, mais j'ai eu le titre de club. Bien joué de la famille. Bien joué de la famille. Bien joué de la famille. Bien joué de la famille d'avoir gagné la coupe du monde de club. Tout en parlant bien sûr de la coupe du monde de club champion. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose de formidable. C'est plus de bonheur, que de bonheur, que de bonheur. C'était le tremplin à l'Horacy Club de Paris. Je tiens à remercier l'Horacy Club de Paris. Je tiens à remercier l'Horacy Club de Paris, ma fille me connaitre. Tous les entraîneurs qui m'ont aidé, m'ont réjoui. Et voilà, ça a été une joie pour moi de jouer à Paris. Et puis après Paris, ça a été le FC Porto. C'est là où j'ai quand même beaucoup de gloire et de titres. Et voilà, je dirais quand même que je suis quelqu'un de comblé. C'est un club de fait que j'ai vécu. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci mon Dieu. Je suis l'ambassadeur de Turquie. Bonjour. Merci beaucoup. Excellence, merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. Moi aussi en Turquie. Oui, 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 c'est très bien. Beaucoup de chance. Très de mal. En tout cas. On se voit. Regarde des banaliers. Mais on se voit. L'arrivée des banaliers. Merci.